Aujourd'hui j'ai découvert des secrets que personne ne connaissait sur Minecraft. Bon si, y'a plein de gens qui les connaissaient, mais moi je les connaissais pas personnellement. Donc l'objectif principal de cette vidéo sera de vous montrer des astuces et des secrets que pas beaucoup de gens connaissent, et qui j'espère vous apprendront 2-3 trucs sur Minecraft. Ça peut être tout et n'importe quoi, par exemple vous rendre invisible aux yeux des monstres, etc, etc, etc. Si vous kiffez le concept, je vous invite fortement à lâcher un like, à partager et de vous abonner, ça fait super plaisir. C'était Ninjak, sur ce, bonne vidéo ! A chaque fois que je lance Minecraft, je me dis que c'est une nouvelle aventure qui débute. Est-ce que ça le fait à vous aussi ou pas ? Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de mobs à mon goût à côté de moi là. Bon ça fait des années que je joue en Minecraft et j'ai toujours voulu apprendre des secrets dessus. Parce que oui, y'a toujours des trucs à apprendre dessus. Que ça soit des petits trucs ou des gros trucs, bah vous allez toujours apprendre des trucs. J'ai un peu beaucoup dit le mot truc, mais vous m'avez capté. La chose qui est bien, c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre plein de nouveaux trucs, qui sont des astuces et en même temps des secrets. Déjà, premier secret qui n'est pas vraiment un secret, les montagnes de la 1.18, ça pue du cul ! Donc aujourd'hui on va jouer tout en s'amusant et en apprenant des choses. Parce que moi j'adore ça. Et on va continuer à récupérer du bois, il m'en faut un peu plus. Et on va commencer en se faisant des outils en bois. Que je vais transformer en outils en pierre bien sûr, bah parce que c'est la base de Minecraft MDR. Oh tiens d'ailleurs, une montagne ! J'ai vraiment envie de la monter cette montagne. Et c'était pas du tout prévu que je me mette là exprès, haha. Bon avant de monter la montagne, je vais me faire mes outils en pierre comme j'ai dit. Hop, pioche et hache, nickel. Et bah première astuce qui va vous aider à finir Minecraft super vite. Avec une simple torche, comme vous pouvez voir j'en ai une dans mon inventaire. On peut faire des escaliers sans utiliser énormément de bois. Bon donc comme vous savez des escaliers on peut en faire des comme ça, mais ça consomme énormément de bois. Avec une torche, j'ai une strate plutôt marrante que j'ai trouvé il y a pas si longtemps. On peut poser la torche ici et littéralement poser le bois à gauche qui nous empêche de mettre un cube en bas. Boum ! Vous avez économisé un de bois. Bon oui la première astuce c'est un peu nul mais c'est juste pour faire un exemple. Et après ça le principe est très simple, vous prenez votre torche et vous faites des escaliers en bois comme ça. Par contre j'ai faim donc on va buter des moutons. Oh regardez devant moi il y a juste des citrouilles. Tiens parfait je vous parlais de la deuxième astuce. J'en parle beaucoup en ce moment mais quand vous voyez des citrouilles comme ça perdues au milieu de nulle part, souvent pas très loin il y a un village. C'est ce que je me suis rendu compte et en vrai c'est réel. Parce que oui en fait c'est vraiment dans le jeu. C'est une probabilité que Minecraft a incrusté dedans, je savais pas et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ça veut dire que je vais trouver un village pas loin là. Et voilà regardez ce que je viens de trouver. Je les ai trouvés littéralement à 40 blocs des citrouilles. Donc ça fonctionne pour de vrai. Je vais tellement aller le piller ce village, j'ai besoin de la bouffe en fait. C'est parce que bah j'ai pas de bouffe. Pendant que je faisais les recherches pour faire cette vidéo, j'ai appris quand même beaucoup de trucs assez cool. Et j'ai surtout appris des secrets de Minecraft que bah peu de gens savent je pense. Et vu qu'il va faire nuit c'est parfait je vais pouvoir vous en apprendre un peu plus. Mais avant ça, il faut que je me déguise. Ok d'or il fait carrément nuit là. Je suis actuellement en train de marcher sur un villageois qui ne dort pas vu qu'il a les yeux ouverts. Et je suis surtout déguisé en creeper. Parce que oui aujourd'hui je vais vous apprendre un truc assez marrant. Que vous savez que les têtes de mobs vous rend presque invisibles aux monstres. Pour vous montrer ça, j'ai juste besoin de trouver un petit creeper. Et vous allez tout de suite comprendre en fait. Les creepers ont une portée d'attaque de 8 blocs. Ça veut dire qu'à partir de 8 blocs, le creeper viendra vous buter. Sauf que quand vous portez une tête de creeper, le creeper ne vous voit plus qu'à 4 blocs. Par exemple là il me détecte pas, pourtant je suis à 6 ou 7 blocs de lui. Si j'enlève ma tête de creeper, il va directement me détecter pour venir me buter. Expose ça le loser. Ah t'es un gros nul. Et donc portée des têtes de monstres vous rend presque invisibles aux yeux des monstres. Attendez, je vais en profiter pour me faire à bouffer d'ailleurs, j'ai pas à bouffer. Bonjour d'ailleurs, vous avez pas des trucs à piller ? Oui, merci, je prends votre pain là. Faut dormir un jour, c'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux là. Tout le monde te déteste dans le milieu, sale golem. Hop là, merci pour ton fer, ça va me servir à faire une pioche. C'est compliqué de vous expliquer les astuces tout en essayant de faire une vidéo survie. Tiens d'ailleurs, j'en ai un compte, mais le village est juste à côté d'un glacier. Parfait ça, parce que grâce à ça, je vais pouvoir vous apprendre un autre secret. Bon, je pense que vous savez tous que dans les glaciers de Minecraft, comme ça, là, il y a les ours polaires. Comme vous pouvez voir, il y en a deux là-bas. Alors, un ours polaire, c'est inoffensif jusqu'à temps que vous le tapez. En vrai, pas vraiment, ça dépend des cas. Là, comme vous pouvez voir, les ours polaires, ils chillent sur la glace, ils sont bien. Et ils ont surtout pas d'enfants. Donc quand je m'approche d'eux, bah, ils me veulent pas du mal. Genre, c'est mon gigapote, salut mec. Il se tépait d'ailleurs, il est incroyable, cet ours polaire. Mais au contraire, quand vous allez voir un ours polaire qui a un enfant, Faites attention, que là, l'ours polaire va vous attaquer. Et pas, je me fais agresser, allez, d'ah ! Espèce de loser, va, ton fils, il grandira. Ok, c'est bon, je déconne, je déconne. Ça, c'est une figure plutôt intéressée, il est en train de me... Wow, 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 wow ! Wow, l'ours, il nage super vite, je vais me faire fumer, wesh ! Ouf, j'ai failli crever, hein. Vous avez compris le secret, on va gentiment retourner au village, parce que c'est le bordel, sinon. Et on va aller chercher des minerais pour se stuffer. Alors, je vais vous apprendre un truc hyper marrant. Je vais juste récupérer ça, voilà. Ça, c'est à moi, je suis désolé, je te le vole. Mais avec un composteur, on peut faire des choses plutôt marrant dans les mines. Alors, on s'envoie les couilles, on va descendre comme ça, voilà, let's go. Sur Minecraft, avec un composteur, comme je viens de placer, là, on peut x-ray légalement. Oui, oui, je dis pas de connerie, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. C'est tout simple, pour que ça fonctionne, il faut juste se mettre à l'intérieur du composteur, et mettre au-dessus de nous un cube de gravier. Ça va nous enfoncer dans le composteur, et on va avoir une demi-seconde d'x-ray. Je suis dans le composteur, je mets le morceau de gravier, et boum, j'ai eu de l'x-ray. C'est plutôt pratique si vous êtes perdu dans les caves, et que vous voulez vous retrouver, en fait. Moi, je vais aller voir cette jolie cave. Alors, j'espère que je suis pas allé dans la mauvaise direction, mais non, c'était tout droit à gauche. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. Ah oui, j'ai trouvé une big cave, effectivement, putain, c'est trop pratique. Bon, par contre, c'est rempli de mobs, comme d'habitude. Non, je m'en fous, je suis un thug. Ah, le creeper, 360, boum, t'explose. Dire qu'il y a deux ans, Minecraft, ça me faisait peur, maintenant, bah, j'ai plus peur. Je vais récupérer le plus de fer possible, pour me faire un stuff tranquille au pipo, et après, on va continuer la vidéo astuce, hein. Oh, par contre, je viens de trouver un truc de Warden. Attendez, c'est giga intéressant. Je peux aussi vous apprendre deux, trois petits trucs sur les Warden. Et vous allez voir, c'est giga stylé. Ok, je me suis un petit peu plus enfoncé, et regardez ce que j'ai trouvé. Un machin pour invoquer un Warden. Eh bien, ce machin est plus qu'intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, je viens de déclencher le truc du Warden. Comme vous le savez, on a trois chances avant d'invoquer le Warden. D'ailleurs, sur le machin qui m'arrête d'invoquer le Warden, il y a ces petites âmes qui tournent. Je ne sais pas si vous savez, mais plus ces petites boules tournent vite, plus ça veut dire qu'on va bientôt invoquer le Warden. Donc bon, si vous êtes dans un serveur multijoueur, vous pouvez vous fier à ça avant de savoir quand ça invoquer un Warden. Oh, il y a le Warden qui a spawn, je me casse. Adios, adios les amigos. Ok, j'ai mon stuff en fer, j'ai récupéré tout mon fer d'ailleurs. Il ne manque plus que mes outils à faire, voilà. Let's go. Je suis tout beau, je suis tout propre, on peut retourner à la surface. J'ai encore d'autres trucs à vous apprendre, moi. Il y a toujours le Warden qui me cherche, ça me termine. Il n'existe plus, voilà, je remonte à la surface. Hop, on est retourné. Oh, il y a un bateau, c'est parfait MDR. Ça, ça va me permettre de vous apprendre une autre astuce. Comme vous savez, dans les bateaux, il y a souvent des cartes au trésor. Je pense qu'il y aura une carte au trésor dans ce bateau-là. Nickel, il y a une carte au trésor, ok, super. Tout le monde connaît le principe des cartes au trésor, il faut tout simplement aller à un endroit et après trouver le trésor. Donc on va y aller et je vais vous montrer comment le trouver super rapidement. Ok, on est où ? C'est par là-bas, je pense. Je me rapproche du point de la carte qui est juste là-bas, là, c'est tout droit. C'est sur cette petite île qui me rappelle bizarrement mes spawns il y a deux ans. Donc vous êtes à côté du point de la carte et là, vous vous dites, bah merde, il est où le trésor ? Parce que pour trouver le trésor, c'est très simple, il faut aller en 9 sur 9. Dans n'importe quelle situation, si vous allez dans le chunk où il y a le trésor, vous appuyez sur F3 et vous allez dans la ligne bloc et vous vous dirigez tout simplement dans le 9-9. Et vous allez voir que juste en dessous du 9-9, c'est-à-dire ici, vous allez trouver le trésor en creusant. Bon, c'est une astuce toute conne, mais il faut juste y penser. Et boum, voilà, il y a le trésor. Je prends le saumon cuit, moi j'adore ça. Je suis retourné là où il y avait mon bateau, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait un biome glace juste à côté. J'ai un ou deux trucs à vous apprendre dans ce petit biome. Dans un premier temps, c'est dans ce petit biome que les chèvres spawnent, comme vous le savez tous. Mais est-ce que vous savez qu'on peut faire un truc assez drôle avec les chèvres ? Pour vous montrer l'assuce, je vais tout simplement faire un mur en stone qui est tout à fait basique. Donc un mur de 4 par 3. Et je vais ramener une petite chèvre devant. Vous allez voir ce qu'il y a se passé. Ok, toi, viens ici en légende. Hop, vas-y, monte, monte. Ça va durer 10 000 ans non plus. Vas-y, charge, charge. Et hop là ! Et ça n'a pas cassé la corne. Et non, ça, c'est pas normal. Normalement, c'est censé casser la corne. Attendez, attendez, attendez. Je recommence là. Oh, c'est quoi cette arnaque là ? D'accord, elle a essayé de péter un câble et sauter super. Non mais foncez-moi dessus, je vous en supplie. S'il vous plaît, je continue la vidéo, moi. C'est bon, mais ça fonctionne pas, bordel de... Faut peut-être que mon mur de stone n'est pas assez épais. Eh bon, ça fonctionne quand même. Quand une chèvre pète... Ah ! C'est bon, je me casse de là, je me fais pas respecter. Regardez ce que je viens de trouver. Un camp de pillager. Ok, bon, ils vont vouloir me tirer dessus. Messieurs, si vous pouviez arrêter de me tirer dessus, ça serait sympathique. Bon, vu que moi, je suis vraiment sympa. Je vais créer un pillager inoffensif, sans arbalète. Bon, en vrai, en temps normal, on peut le faire de façon naturelle. Sauf que, bah, j'ai pas trouvé. Donc, je vais le faire spawn juste là, on va voir. Et c'est franchement un truc très drôle à voir. Et simplement de taper cette petite commande. Je viens de créer un pillager qui n'a pas d'arbalète. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça assez bizarre et marrant. Mais il est inoffensif. Il ne me tapera jamais, parce qu'il ne peut pas me taper, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été ajouté dans le jeu il y a un petit bout de temps et que personne n'a jamais remarqué, en vrai. Bah, je vais te laisser là, frérot. J'ai encore des trucs à aller voir. Et puis, passe une bonne fin d'après-midi. Ciao ! Ils m'ont regardé un peu mal, quand même, faut dire la vérité. Bon, j'étais en train de me préparer pour aller affronter Under Dragon. Et je me suis dit qu'une pomme en or cheatée pourrait bien m'aider. Donc, je suis parti chercher une petite pyramide. Je vais en profiter pour vous apprendre un petit truc assez intéressant. Bon, dans les pyramides, vous le savez, il faut faire gaffe à la plaque de pression en bas. Si vous touchez cette plaque, vous êtes mort. Ou pas. Bon, il y a une petite astuce, mais il faut vraiment être assez rapide pour l'utiliser. Je vais déclencher la plaque et vous allez voir comment faire. Hop, les TNT, on casse ici et on met un saut d'eau là. Et voilà, plus de problème. Et hop, je peux prendre mes petites pommes en or pour aller affronter l'Under Dragon. J'ai un tout dernier truc à vous apprendre avant qu'on aille péter la gueule à l'Under Dragon. Qui lui, d'ailleurs, j'ai aussi une astuce pour vous aider à le buter très rapidement. Il faudrait que j'arrive à trouver un village. Ok, je suis dans un village. Je vais vous montrer, c'est assez drôle. Avec une canne à pêche et une enclume, on peut faire un truc très particulier. Ok, première étape. J'ai créé une petite fontaine avec du sable des âmes. Qui va nous permettre de faire léviter l'enclume. Je prends l'enclume, je la pose ici. Regardez, elle flotte. Je trouve ça assez abusé. Oh, parfait, on va essayer d'envoyer l'enclume sur les zombies. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va essayer. On peut l'attraper avec une canne à pêche et tout simplement la tirer. Et ça va fonctionner, ça va fonctionner. Bon, vas-y, les zombies m'ont saoulé, je veux plus faire le test sur eux. Bon, je recommence. J'attrape mon enclume avec la canne à pêche. Et je viens de la déplacer, c'est trop bien, ça me termine. Mais je trouve ça fou, hein. Comment, comment, je peux tirer des enclumes ? Je trouve ça abusé. J'ai jamais testé et franchement, bah c'est abusé. Regardez, je peux déplacer l'enclume avec la canne à pêche. Hop là, solution validée, ça c'était bonus. Maintenant, je vais aller tabasser la gueule à un dragon. Alors, la dernière astuce, je ne la comprends vraiment pas. Mais elle existe. On peut tout simplement changer la direction du portail de l'end. Bon, pour que ça fonctionne, on a juste besoin de remplir tous les petits cubes avec les yeux de l'end. Sauf celui qui est au milieu d'une des extrémités. C'est-à-dire celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Et vous allez voir que si je le mets dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, ça va changer la direction du portail. Ok, on teste. What the... Attendez, pourquoi ça n'a pas fonctionné, là ? Mais je viens de trouver un autre secret de ouf. Mais what ? Mais what ? Mais pourquoi mon portail ne s'est pas activé ? C'est quoi ce délire ? Je viens de trouver un gigabug. Mais comment ça se fait ? Pourquoi le portail ne s'est pas activé ? Je n'arrive pas à comprendre. Bon, bah si vous avez des explications, dites-le-moi. C'est la fin de vidéo parce que je ne peux pas aller fumer le nord-dragon. Ouais, allez, à plus tout le monde. Ma money don't jiggle jiggle, it's fold. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It make me want to eat but you boy, you know. Why did my feet at? We have feet at six feet two in a compact.